Bonjour Dominique, vous avez été choisi pour faire partie du jury des Xerox Creativo Awards 2021. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Tout d'abord, bonjour Bertrand, ravi d'être avec vous. En ce qui me concerne, j'ai deux activités professionnelles. Une activité qui est mon business, qui est SC Consultant, c'est un cabinet d'expertise que je dirige maintenant depuis un peu plus de 25 ans, où j'accompagne principalement les grandes marques et les grands donneurs d'ordre dans leur politique d'utilisation de leurs moyens marketing.com et dans l'organisation de leur structure marketing.com, et également dans le domaine de l'innovation à l'implémentation des solutions dédiées effectivement au marketing.com. Deuxième fonction, c'est une fonction de Président d'Observatoire comme Média, et c'est à ce titre d'ailleurs que j'ai le plaisir de participer aux Creative Awards. Donc pour ma part, effectivement, j'ai fondé l'Observatoire il y a maintenant 13 ans. Donc l'Observatoire réunit une population très large d'acteurs, à la fois le monde de la filière, donc toutes ses composantes, agences, médias, événementiels et bien entendu industrielle de la communication et un très gros écosystème d'entreprises innovantes et de start-up. Nous portons des valeurs portées sur l'économie principalement, à la fois dans les études que nous conduisons, à la fois dans les relations que nous entretenons avec Bercy et plus particulièrement avec le médiateur des entreprises. Donc dans l'univers de l'innovation, puisque nous accompagnons pas loin de 350 start-up au sein de notre écosystème et bien entendu autour de l'emploi, puisque les talents sont un sujet important pour l'économie de la communication et j'y suis particulièrement attaché. C'est vraiment les enjeux et les assets des entrepreneurs qui nous intéressent dans cette filière, dans toutes ses dimensions. Voilà ce que sont les activités. Donc c'est à la fois une population qui réunit les dirigeants d'entreprises de la filière, les directions marketing, communication des grandes entreprises et les institutionnels, notamment Bercy et Pôle emploi. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être membre du jury et qu'attendez-vous de ce concours, Dominique ? Alors tout d'abord je suis flatté de participer à ce concours. J'ai participé à la précédente édition qui m'a fait découvrir un écosystème à un tout point remarquable, remarquable par la créativité des acteurs qui étaient présents et qui ont été sélectionnés. Très complexe à choisir, du talent lorsqu'on a autant de créativité et d'innovation qui nous est proposé. Je crois que ce qui m'est apparu, ça démontrait tout ce sur quoi je suis convaincu, qui est toute la qualité des industriels de la communication qui composent cette même filière. Et également toute la réflexion qu'ils portent dans l'innovation, on oublie trop souvent. Dans l'intégration de leur offre de valeur dans toute la chaîne de la valeur de la communication et c'est un élément déterminant. Donc à la fois fier, très heureux de participer avec des experts de grande qualité et très heureux de toujours découvrir de nouvelles innovations, de nouveaux projets, tous plus intéressants. Alors les grandes difficultés de cet événement et de cette rencontre, c'est la sélection parce que tous les projets retenus sont d'extrême qualité, donc très difficile pour les partager. Mais on fait confiance aux talents qui participent pour pouvoir nous concerter et atterrir sur des choix, je crois, qui sont les plus transparents, noyaux et qui correspondent bien aux valeurs qui nous paraissent importantes, créativité, innovation, efficience et un souci de héroïque qu'on sent transparaître dans les solutions de son propos. J'ai une question qui fait écho d'ailleurs à ce que vous venez d'aborder. C'est une question plus particulièrement pour les participants au concours. Quelles sont selon vous les qualités requises pour remporter un prix ? Je crois qu'il faut tout d'abord parfaitement connaître cette filière, parfois également connaître cette industrie, connaître je dirais tous les IT, l'industrie en tant que telle, connaître également leur bonne compréhension de leur marché. Parce qu'effectivement, on peut inventer la plus belle offre, encore faut-il qu'elle corresponde à un besoin. Je crois que c'est un élément qui me paraît très important, c'est bien tenir compte que tout ce qui a été retenu sont des actions qui véritablement correspondent à un besoin. Ça me paraît être un élément important et au niveau à transparaître, effectivement, à la fois sur la forme, sur le fond, énormément de valeur. Et c'est bien autour de ces sujets-là que, effectivement, je pense que la qualité des participants doivent échanger sur ces programmes. Je pense qu'en fonction des profits très différents des intervenants, qu'ils soient eux-mêmes industriels, experts du secteur, des acteurs comme nous, qui ont un regard peut-être très orienté client, je pense que c'est ce partage d'expertise qui s'opère lors de ce temps fort, qui permet de, effectivement, de porter un vrai jugement efficace parce qu'on ne partage pas tous la même lecture, pas tous le même prisme, plus créatif pour certains, plus technique pour d'autres, plus efficience. Donc, toutes ces parties prenantes nous paraissent des éléments tout à fait déterminants. J'ai une dernière question pour vous, Dominique. L'avenir du print, c'est quoi, à votre avis ? Alors, Bertrand, je crois qu'il faut que lorsqu'on parle de l'avenir du print, tout d'abord tenir compte de ce que représente le print dans le périmètre global de la filière de la communication. Il ne faut jamais oublier que le périmètre de communication est un périmètre important, c'est plus de 50 ans. Je crois qu'il faut en tenir compte. Et le poids économique, celui des industriels de la communication, c'est 36%. Donc, je crois qu'on l'oublie trop souvent. Donc, la place, c'est donc le périmètre le plus important dans la chaîne de la valeur de la communication. Et je rappelle, on parle des agences, on parle des médias, on parle de l'événementiel, on parle des industriels de la communication et des acteurs du numérique. Donc, je crois que c'est un premier point qui est important. Il faut retenir, c'est ce point qui est le premier. Deuxième point, c'est le nombre d'entreprises qui composent. Parce que ça, c'est aussi un point important et sa répartition territoriale. C'est-à-dire que l'imprimerie est véritablement présente sur l'ensemble du territoire national. Et nous savons aujourd'hui plus que jamais que l'importance des territoires est un élément déterminant. Cette crise économique et sanitaire a fait ressentir plusieurs choses. D'abord, un, tout l'intérêt de produire en France. Je crois que c'est un élément qu'il faut qu'on attire vraiment toujours notre attention sur ce sujet-là. Deuxièmement, donc, également de pouvoir imprimer en proximité. Parce que la logique du time to market est un élément de plus en plus déterminant pour les grands donneurs d'ordres et pour tous les clients, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc, à la fois, donc effectivement, donc réindustrialiser, donc effectivement, et faire revenir nos clients qui avaient eu peut-être trop l'habitude d'aller à l'international en pensant qu'on allait moins cher. Et je pense que ça, ça les marque. Puis, il y a un autre élément qui est important aujourd'hui. Cette filière, elle est extrêmement responsable. Au moment où on parle de plus en plus de conventions citoyennes, ou parfois, au pointe du doigt, donc, ce que représente donc le support imprimé, je dirais, en termes d'impact environnemental, je crois qu'il faut qu'on le regarde avec un prisme extrêmement objectif. Et c'est une industrie. Et les dirigeants qui la composent sont tout particulièrement sensibles à cette dimension. Donc, cette responsabilité, cette éco-responsabilité qui est prise en main par ces acteurs est un élément déterminant. Donc, la filière de communication, je pense, elle a un bel avion. Et ces industriels ont véritablement leur place. de surcroît. Je crois qu'il faut qu'on tienne compte de tout leur rôle dans la filière de la communication, la chaîne de valeur, telle que je l'expliquais, puisque chacun d'entre eux, au-delà de l'innovation, au-delà de leurs compétences, de leur expertise, ils savent eux-mêmes remonter dans la chaîne de la valeur. Soit en amont de la chaîne de la valeur, dans les éléments plus créatifs, plus techniques, mais également, donc, on avale la chaîne de la valeur. La logistique, notamment, est un élément extrêmement important. Donc, c'est un acteur à part entière, donc effectivement, de cette même filière. Et je rappelle, c'est un pan d'activité qui est le principal point économique des 50 milliards dont je vous parle. Merci Dominique pour cet échange et ce message d'optimisme. Merci. Merci à très vite. Et puis, j'espère qu'on aura partagé, à partager ensemble les résultats, et effectivement, faire valoir les bons choix qui ont été pris. Je n'ai strictement aucune inquiétude sur ce sujet-là et extrêmement confiant. Et je répète encore, extrêmement flatté de participer à ce très bel événement. Et c'est avec impatience que nous sommes prêts. Merci beaucoup Dominique, à bientôt. Merci Bertrand, à très vite. Merci à tous.